C'est parti pour la création des matériaux. Du coup, je vais dans la partie Shading, tout bêtement. Ici, Shading, nous sommes directement configurés en Material Preview. Je vais désactiver juste le World Opacity pour ne pas être distrait par la texture d'arrière-plan. Et nous allons commencer à comprendre comment utiliser différents slots de matière. Tout bêtement, je suis dans le slot 4. Là, pour l'instant, j'ai le bitume de sélectionner. Attention, dans la partie droite, vous pourrez changer la matière, mais vous changerez la matière du slot. Par exemple, si je mets dans mon slot 4 la partie mur, automatiquement, il aura la matière du mur. Donc là, attention à ne pas vous mélanger les pinceaux. Là, lui, c'était bien le bitume. Et on va aller plutôt ici, choisir dans quel slot on travaille. Identique, si je venais ici, cliquer dans les parties réservées au slot. Et donc là, je suis dans le slot du mur. Et tout bêtement, dans mes textures, je vais ouvrir la partie mur, qui va me permettre d'avoir ici l'affichage de mes textures. Et pouvoir glisser tout bêtement mon image dans le node editor. A partir d'ici, je vais connecter ma texture directement sur mon basse color. Et voici le résultat. Alors, il faut imaginer, justement, si je regarde dans le UV Editing, ma texture à cette largeur-là. Et donc, du coup, je n'affiche que la partie, actuellement, ça doit être celle-ci, de mon mur. D'ailleurs, on pourrait s'amuser vite fait à tout sélectionner R180 pour orienter mon mur dans le sens de ma scène. Donc là, j'ai mon mur, mon trottoir, mes pavés et mon bitume. Je retourne dans le parti Shading Editor. Donc là, ce que je voudrais, il faut savoir que les textures que vous téléchargez dans tout bêtement AmbienteCG, celles-ci sont tile-label, c'est-à-dire qu'elles sont bouclables. Ça veut dire quoi ? Donc, le fameux add-on que nous avons installé dans la vidéo juste avant, le node Wrangler, me permet, quand je sélectionne ma texture, je fais CTRL-T. Automatiquement, il va générer un nœud de mapping que l'on trouve dans Add Vector Mapping et un nœud de texture coordinate que l'on trouve dans les inputs texture coordinate. Grand A. Raccourci, le CTRL-T. À partir de là, automatiquement, il va utiliser, quoi qu'il arrive, l'espace UV. On constate qu'il ne s'est rien passé de différent dans ma scène, tout bêtement parce que, par défaut, une texture projette une image en UV sur la géométrie. On voit bien ici que je suis connecté sur le mode UV. Là, par contre, ce que je vais rajouter, c'est un input pour changer le scale, pour éviter d'avoir à changer les valeurs ici, en imaginant que, bien évidemment, mes valeurs, je veux les garder homothétiques, je vais faire tout bêtement un Add Input Value qui va me permettre ici de contrôler la répétition de ma texture. Donc là, on voit qu'il a mis la valeur à zéro. Si je lui mets trois, par exemple, j'ai ma texture qui est répétée trois fois. Donc, on fera à la fin un backing, ce qui nous permettra de revenir peindre sur notre géométrie pour éviter les sentiments de répétition des tâches sur le mur. Alors maintenant, par exemple, nous avons la texture. Donc, je vais mettre le mode détail ici pour bien voir les noms. Avec, on va agrandir ce panneau-là pour avoir les noms des textures qui s'affichent. Donc là, on va tester tout de suite la rougness que je vais rajouter. Alors, il faut savoir que quand vous affichez en mode comme ça détail, il faut bien prendre la vignette cliquer-glisser pour envoyer la texture dans votre fenêtre. Donc là, tout bêtement, il faudra que je vienne chercher le mapping pour avoir la même taille ici. Mais ce qu'on va faire pour éviter d'avoir à chaque fois à aller chercher ici, on va faire un Shift, cliquer-glisser, qui va me permettre de rajouter un point dans le chemin. Et en gros, ce point-là, je vais pouvoir le connecter directement à la value de ma texture de rougness que je vais connecter au canal rougness de ma géométrie. Donc là, on peut constater que, du coup, vous voyez, il y a, en fonction du déplacement, différentes variations de notre texture. Donc là, on fait quand même un truc qui va être assez simple. Donc là, vous allez voir, on va avoir quand même plusieurs textures ici. On va les organiser progressivement. Je vais chercher la displacement, que je ne vais pas utiliser en mode displacement pour cet exercice. Et on va chercher la normale GL. Alors celle-là, on va voir tout de suite, par rapport au moment où on téléchargeait les textures, s'il faudra que je prenne la DirectX ou la GL par rapport aux résultats que ça va nous donner. Donc là, j'ai ma displacement, j'ai ma normale. Donc là, on voit bien, en sélectionnant mes textures, la différence entre les deux. En tout cas, il est conseillé pour toute texture n'étant pas couleur de les mettre en non-color. Donc ça, je vais le faire pour mes différentes textures rajoutées. Pareil pour ma texture normale. Et il nous faudra, pour connecter des textures de ce genre à notre matière, des nœuds vectoriels. Le premier que je vais mettre, addVectorBump. Bump, c'est le relief en anglais. Il nous faudra aussi, dans le même dossier, addVectorNormalMap. Donc ici, je vais pouvoir, d'ailleurs, inverser mon normal et mon displacement. Vous voyez le nom, bien évidemment, sur le bandeau. Par rapport à l'ordre de mes actions. Et donc, je connecte la couleur, la normale. Oui, d'ailleurs, du coup, je mets bien mes nœuds aussi. Donc, ma normale, je la connecte. Ah oui, avant tout, on va venir ici chercher le point. Donc pour sélectionner, pour déplacer un point, là, vous ne pouvez pas directement cliquer glisser. Il voudra créer un lien. Donc on peut créer le lien. Si je le sélectionne, j'appuie sur G. Hop, je vais le placer comme ça. Et là, je vais pouvoir, du coup, venir connecter le vecteur qui fait donc la répétition de ma texture. Hop, vous voyez comment on peut bien s'organiser dans Blender. Ce n'est pas joli comme tout, même dans notre node editor. J'insiste, je suis sur la version 3. Release candidate. Et donc, maintenant, nous avons notre normal que nous allons connecter à la partie color ici. Notre bump, on va le mettre dans le height. On va connecter la normale dans l'entrée de normal du bump. On va décaler un petit peu tout ça pour avoir de la place. Hop. Là, histoire de bien voir l'organisation de nos liens. Donc, le normal map que je vais connecter au normal de ma géométrie, de mon matériel. Alors là, on voit par contre le bump. Il va falloir le baisser. Et tout de suite, on aura une sensation de relier sur notre géométrie. Donc, on voit bien, marche très très bien en tout cas la normale GL. Aucun souci. Donc, maintenant, on a notre texture pour le mur. Dans une prochaine vidéo, on va continuer à créer nos textures pour les différentes parties. qui ont les différentes parties. ... ... ... ...